Musique Là, c'est Jean-Phi, avant le confinement. Liquidation, avant transformation. Et ça, c'est Jean-Phi, pendant le confinement. Jean-Phi, pendant le confinement, il s'occupe. De son jardin, par exemple. Mais pas que de cela. Jean-Phi, avant tout, son métier, c'est cuisinier. Et un cuisinier, c'est fait pour créer, pour inventer. Moi, j'ai trouvé ce petit système de faire des recettes en live chaque jour. Un, ça m'occupe. Ça me fait réfléchir aussi. Ça me fait garder le contact aussi avec ma cuisine. Le but, c'est de le faire avec le matériel qu'on a à la maison. Rien de spécial. C'est assez sympa de faire ces recettes en live. Parce qu'il y a un contact, mine de rien. Il y a une discussion. Ça aurait été marrant, Jean-Phi, qui apprend la cuisine à David Jean-Motte. Avec David, on a déjà fait une émission des ambassadeurs. Les gens posent des questions, on répond, etc. Et voilà, il continue à penser un petit peu à Rebelge et à moi. Rebelge, c'est le nom du nouveau resto de l'ex-candidat top chef. Un projet prémonitoire. Pas pour lui qui, depuis toujours, travaille avec du local, de l'artisanal, avec la proximité. C'est un peu dommage qu'il y ait besoin d'une crise pareille pour que les gens se rendent compte que le circuit court et que les magasins de proximité, les petits producteurs sont là. Moi, j'ai toujours fait ça depuis toujours. J'ai toujours eu mes petits producteurs, etc. J'ai toujours essayé de travailler avec eux. Et là, ils sont même dépassés parce qu'on n'a plus envie d'aller faire la file dans un supermarché. Donc, on va chez le fermier chercher ses oeufs. On va à la chèvrerie. Voilà. C'est bien. C'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Et j'espère qu'après tout ça, les gens vont continuer aussi à aller voir les petits producteurs à côté de chez eux. À l'image de la société, la gastronomie doit absolument changer, retourner vers nos bouchers, nos maraîchers, consacrer du temps à ce que nous mangeons. Le modèle pourrait s'avérer positif à l'image des ambassadeurs du bon goût, comme Jean Phi, tous impatients de vous retrouver dans leur établissement. Nous, on espère que ça va se terminer assez vite. Pour que ça se termine vite, il faut que chacun reste chez soi. bien prendre soin de soi et de sa petite famille et rester à la maison, s'occuper. Il y a plein de choses à faire. Plus on va rester à la maison, plus vite on pourra en sortir. Donc, allez, reste à le baraque.